Venons-en à ce drame dans un supermarché du nord de la France. A quelques centaines de mètres à peine de chez nous, un homme a attaqué plusieurs clients avec un hachoir. Il y a des blessés, dont un belge, Cédric Riflard. David Croizet et Guillaume Wolfe se sont rendus sur place à Gemont. Il est presque 19h hier soir. Le magasin s'apprête à fermer. Un homme entre. Il avait, d'après les premiers éléments de l'enquête, un comportement tout à fait normal. Il faisait ses courses au démarrage et a agressé plusieurs personnes avec une, voire deux armes blanches. Heureusement, une personne a percuté un gemontois et a pu arriver à pousser un caddie en déstabilisant cette personne. Ils se sont enlevés, il y a eu une altercation. Malheureusement, il a été blessé à la tête et il a eu un doigt sectionné par rapport à une arme blanche. Le bilan est lourd. Cinq blessés, dont trois gravement blessés. Ils sont évacués à l'hôpital de Valenciennes. Parmi ces blessés graves, une belge, touchée à la tête. Il y a un belge, notamment, certainement, dans les blessés. Oui, mais ce magasin, en fait, on est à 400 mètres de la frontière et beaucoup de belges viennent faire ses courses à Gemont, dans notre commune, que ce soit sur Intermarché ou sur ce magasin Lidl. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait des belges. Je suis même à la limite surpris qu'il y ait une seule personne belge dans ce magasin à cette heure-là. Après sans être pris au client, l'agresseur a retourné ses armes contre lui et a essayé de se donner la mort. Au moment des faits, une douzaine de personnes étaient présentes dans le magasin. Elles ont été prises en charge psychologiquement. Ce matin, le magasin est fermé car l'enquête continue. Rejoignons Guillaume Wolfe à Gemont pour les dernières informations. Que sait-on sur l'enquête, Guillaume ? Eh bien, les enquêteurs ne savent pas à qui ils ont affaire. L'homme n'avait pas de papier d'entité sur lui au moment où il a été pris en charge par les secours. Les empreintes relevées sur place ne correspondent à aucune base de données connue. Et enfin, son visage ne disait rien aux responsables politiques locaux. L'agresseur sera évidemment interrogé lorsque son état de santé le permettra. Lorsqu'il a été pris en charge par les secours, hier, son pronostic vital était engagé. D'après une source policière, il ne s'est pas exprimé non plus avant de commettre ses faits. Les enquêteurs ne connaissent donc pas ses motivations. D'ailleurs, on l'a entendu dans le sujet, l'homme faisait ses courses, semble-t-il, tout à fait normalement, avant de s'en prendre à d'autres clients du magasin. Alors, est-ce une altercation entre clients qui a mal tourné ? On le saura probablement plus tard. Et notamment grâce aux images de caméras de surveillance du magasin qui sont analysées en ce moment. En tout cas, les enquêteurs estiment que les circonstances des faits ne correspondent pas à un acte terroriste. Merci, Guillaume, d'avoir fait le point sur cette affaire. Merci. 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 Merci.